Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment il est facile, amusant, enfin tout ce que vous voulez pour changer les icônes par exemple pour faire une petite blague, tout ça Donc là j'ai pris une petite sélection d'applications vous pouvez prendre n'importe lesquelles ou faire, on va le voir par la suite avec des dossiers ou d'autres choses Donc par exemple je veux que quand donc nous faisons pomme i pour les informations ou clic droit donc clic droit ou avec commande puis le clic gauche lire les informations je sélectionne juste l'icône édition copiée ou commande C puis nous allons faire commande V donc par exemple je peux changer cette icône là hop je peux ensuite changer le nom donc si je double clique dessus c'est cette icône là mais c'est bien l'ancienne application juste l'icône qui a changé on peut faire la même manip sur des dossiers si on veut utiliser une application ou tout simplement avoir une image d'internet ou une application on peut l'intégrer dans un dossier si par exemple aperçu je vais mettre cette icône là on sélectionne hop pomme C puis là copain de V hop et puis on peut très bien changer le nom dvd parce que si c'est le même nom ça va pas hop donc les gens ils pensent que c'est le lecteur dvd et en fait c'est tout simplement aperçu pour ouvrir tout simplement des pdf donc ça peut faire une petite blague à vos amis ou à vos proches quoi donc voilà voilà après donc on peut intégrer ça il y a plein des icônes pour les dossiers après on peut inverser par exemple pour le disque dur pour un tas de choses voilà voilà voilà